Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo, une journée dans mon assiette. Je commence tous les jours la journée par un bon petit déjeuner. Aujourd'hui je vous présente mon petit déjeuner chouchou du moment, qui sont des pancakes à l'avoine. Dans un bol, je mélange le fromage blanc avec l'oeuf entier. J'ajoute ensuite l'arôme de vanille, ainsi qu'environ 30 g d'avoine en poule. Et voilà, la pâte à pancakes est prête. Rien de plus simple. Je viens ensuite mettre de l'huile de coco sur une poêle à crêpe bien chaude et j'enlève l'excédent avec un saut palais. Je dépose ensuite ma préparation à pancakes au centre de la poêle en essayant de faire une jolie forme bien arrondie. Dès que des petites bulles se forment à la surface, je retourne à l'aide d'une spatule et je laisse cuire de l'autre côté. Je fais ensuite de même pour les autres pancakes. Avec ces proportions, on obtient 4 pancakes de taille moyenne. Je les arrose ensuite d'un peu de sirop d'érable et je parsème dessus des amandes effilées ainsi que quelques morceaux de fruits. Aujourd'hui, c'était mangue et framboise, mais j'adore varier les toppings. Comme tous les matins en ce moment, je me fais un thé fitty. Il s'agit de la cure Body Detox 28 jours, qui a vraiment un parfum délicieux. Je le mets dans un grand infuseur car ça libère beaucoup mieux les arômes et ça me permet de bien m'hydrater toute la matinée. Voilà pour un petit déjeuner sain et gourmand comme je les aime. Il est midi et après le sport, j'ai une faim de loup. Je commence par faire griller 2 tranches de pain de mie complet. Je coupe ensuite un avocat en deux. Je mets cette moitié d'avocat dans un bol. Je l'écrase à l'aide d'une fourchette et j'assaisonne ensuite avec des épices à guacamole et un peu de sel. Après ça, je mets mon guacamole sur mes tartines grillées et je les mets de côté. Je me prépare une petite salade pour compléter mon repas dans laquelle j'ajoute quelques graines, des tomates cerises et j'assaisonne avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et du sel. Ensuite, dans une casserole d'eau bouillante avec un peu de vinaigre blanc, je viens plonger un oeuf entier afin de le pocher. Je le laisse cuire 2 minutes 30 et je l'égoutte ensuite sur un sopalaire. Je répète l'opération avec le deuxième oeuf. Et pour finir, je viens déposer les oeufs sur mes toasts d'avocat. Voilà mon petit repas de midi, bien complet, accompagné de 2 clémentines pour une note sucrée en dessin. 17h, c'est l'heure de la collation. Je prends tout simplement une dose de protéines. Ici, il s'agit de whey ou chocolat que je dilue dans de l'eau. Et si j'ai vraiment une grosse faim, j'ajoute un fruit et quelques amandes. Pour le dîner, je me fais un bon repas copieux sans glucides. Je commence par découper un oignon que je mets dans une poêle avec un peu d'huile d'olive et que je fais cuire à feu vif. J'ajoute à ça de la viande hachée 5%. Je laisse cuire et j'assaisonne. Je termine ma sauce bolognaise en versant du coulis de tomate au basilic et je laisse réduire la préparation. Je passe ensuite à la préparation des spaghettis de courgettes. Pour cela, je découpe les extrémités de mes courgettes et, à l'aide d'un épluche légume, j'enlève une bande sur deux. Je me munis de mon ustensile favori qui permet de réaliser facilement des spaghettis de légumes. Pour cela, il suffit de placer la courgette dans l'appareil. Et ensuite, avec une main, on pousse le système en direction de la lame. Et, de l'autre main, on tourne la manivelle pour tailler la courgette en spaghettis. Une fois les spaghettis obtenus, je les plonge une petite minute dans l'eau bouillante. Attention, la cuisson est très rapide. Bien sûr, je les égoutte bien avant de les servir. On passe maintenant au dressage. Dans une assiette creuse, je dispose mes spaghettis de courgettes et la sauce bolognaise dessus. Pour une version plus gourmande, je vous montre l'assiette de mon chéri, dans laquelle j'ajoute des spaghettis classiques, ainsi qu'un peu de gruyère râpée. Voilà pour le repas du soir, que j'accompagne d'un fruit si besoin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.